Mesdames, Messieurs, toujours ici sur le parc sportif pour ce forum des associations avec un très beau soleil. On craignait évidemment la pluie, mais non, on est là sous le soleil et on accueille le centre social Michel Pache. Mais surtout, la présidente et la directrice, c'est Catherine Desroches. Bonjour, Présidente. Bonjour, Franck. Alors, le centre social, ça sert à quoi ? Alors, je vais déjà apporter quelques éléments, mais je laisserai Barbara compléter, parce que je suis nouvellement présidente. Donc, je ne maîtrise pas encore tout. Le centre social a des missions sociales, comme son nom l'indique, des missions de solidarité aussi. Donc, on va également mettre à disposition des activités. Et surtout, le centre social, c'est une équipe de professionnels et de bénévoles, sans qui je pense que le centre social ne pourrait pas tourner. Merci à eux et merci aux professionnels également. Donc, au niveau des activités sociales, on a des activités qui sont autour de la parentalité, des familles. Et on a également des activités qui sont autour de là. Cette année, on a commencé un projet autour de l'alimentation, donc alimentation durable, alimentation pour tout le monde. Voilà, les activités, on entend en fond, là, on a des activités qui sont proposées aux adhérents qui sont, par exemple, l'afrofit, nous entendons la musique, des activités un peu sportives, des activités de couture, des activités du loisir, en fait. Puis, on a également un pôle très important qui est l'accompagnement des jeunes et également garder les enfants, les activités autour des enfants. Donc, le centre de loisir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, justement, Barbara, tu veux ajouter quelque chose ? Barbara, c'est plutôt jeune, plutôt pas trop jeune, plutôt très jeune. Alors, je dirais que la mixité intergénérationnelle est très présente au centre social Michel Pache à travers le secteur enfance qui a accueilli les enfants de 3 à 12 ans. Le secteur jeune qui va être interviewé tout de suite après. Je vous remercie. Et ensuite, le secteur adulte et les seniors également, qui représentent une part importante de notre activité, environ 20% de nos usagers. Puisque le centre social a eu le plaisir, l'année dernière, de compter environ 470 adhérents, qui représentent 1200 personnes. Franche-Villois en priorité. Voilà, avec un accueil inconditionnel. Et puis aussi, la volonté au centre social d'accompagner tous ces publics de toutes les tranches sur leurs propres projets, sur leurs initiatives habitants. Alors, par exemple, donnez-moi des exemples. Par exemple, aujourd'hui, il existe au centre social le Troc-Tefringue, qui était une initiative d'habitants. Existe aussi les paniers verts, la distribution de paniers d'un producteur local à un prix très intéressant, qui était aussi une initiative habitant. Et puis, les jeunes qu'on commence à guider vers les initiatives habitants également, pour les engager dans la vie du territoire et dans la citoyenneté. D'accord. Et là aussi, quelques exemples qu'ils réalisent ? Eh bien, un début de partenariat, par exemple, avec le comité des anciens, où on pratique un échange, c'est-à-dire que les jeunes vont aider le comité des anciens sur une activité. Ils ont aidé, par exemple, l'association du comité sur une randonnée au printemps dernier. Et puis, le comité des anciens nous avait aidé aussi dans la préparation administrative logistique du vide-grenier des jeunes, qui, malheureusement, cette année n'a pas pu avoir lieu, faute de bénévoles. D'accord. Donc, j'en profite. Donc, oui ? J'en profite pour lancer un appel aux bénévoles qui auraient quelques heures à donner pour des projets jeunes dans l'année, ponctuellement. Souvent, donc, le vide-grenier au mois de juin. Voilà, l'activité qui nécessite le plus de bénévoles. Un samedi au mois de juin. Je crois que 2025, c'est le samedi 23 juin. D'accord. On n'est pas obligé de donner beaucoup d'heures. On peut venir comme on veut. C'est le centre social, donc, je disais, qui s'adapte aux disponibilités des bénévoles sur les différents projets. Et là, par exemple, pour le vide-grenier, un bénévole peut venir deux heures. Voilà, c'est à la carte. Donc, Catherine, vous êtes une jeune présidente heureuse parce que vous avez quand même une sacrée équipe autour de vous. Oui, oui, je suis une nouvelle présidente, jeune, je ne sais pas. Jeune présidente ? Voilà, jeune présidente. Alors, je trouve que c'est du bénévole là aussi. Et c'est un... Je suis très bien entourée. Enfin, je ne sais pas si je peux dire comme ça. On est un bureau qui gérons le centre social au quotidien. Donc, particulièrement Barbara, vraiment, sur la partie très opérationnelle. Et avec notre trésorière et notre secrétaire, nous formons un bureau qui gérons la structure. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est comme si on gérait une petite entreprise. Donc, on apprend beaucoup de choses. Et c'est porteur de sens pour moi d'être dans ce rôle-là. Tu étais trésorière avant, mais ça a du sens pour moi d'être au sein du centre social qui oeuvre pour sa collectivité. Et tout à l'heure, tu parlais de mixité d'âge. Et moi, je parle de mixité sociale aussi. Voilà. Bien sûr. Barbara a parlé d'un accueil inconditionnel. Voilà, c'est tout le monde est bienvenu. Très bien. Et juste un dernier mot pour les bénévoles. Je voulais dire que ce qui est super chouette d'être bénévole au centre social Michel Pache, c'est qu'on est remercié, entouré. On est vraiment comblé. Nous organisons, c'est la semaine prochaine déjà, un petit déjeuner avec les bénévoles pour la rentrée, se retrouver. Et une fois par an, on a une journée avec les bénévoles où on passe une journée super entre nous, bénévoles du centre social et avec l'équipe. Et voilà, c'est très gratifiant. Voilà. Très bien. Eh bien, merci pour vos actions, en tout cas. Avec plaisir. Et j'ai été ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Ravi d'être venu. Merci.